Chers amis, chères sœurs, chers frères, au début de cette nouvelle mandature, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de la Fédération nos plus fraternelles salutations et bénédictions pour la mission commune qui nous unit. Je remercie tous les délégués de notre Assemblée Générale et tous les pasteurs ainsi que nos invités qui ont permis ce moment nécessaire de démocratie afin de doter notre Fédération des structures essentielles pour vivre notre impératif de disciple du Christ, celui de témoigner du salut en Jésus et de son prochain retour. Nous remercions le Campus Adventiste de Colonge sous sa lève d'avoir très bien accueilli notre rencontre avec compétence et bienveillance. L'étude de l'Évangile de Marc que j'ai repris dernièrement pour accompagner un proche m'aide à me ressourcer, à me recentrer sur la vie, les paroles, les promesses, les miracles et la passion du Christ afin de ne jamais oublier malgré les tracas et tristesses du quotidien qui nous servons et pourquoi nous agissons. L'équilibre que nous trouvons dans ces récits de Marc entre le royaume qui vient bientôt et celui qui est déjà là dans nos cœurs, nos paroles, nos caractères, nos projets concrets d'Église m'aide à garder à l'esprit la nécessité d'attendre de tous nos cœurs le royaume du Christ tout en témoignant de façon concrète de son amour pour chaque être humain. Marc aime à insister sur les actions du Christ plus que sur les paroles. Marc parle avant tout pour des non-juifs, des non-initiés, des non-croyants. Puissions-nous, à la lumière de son évangile, de sa bonne nouvelle, traduire dans des gestes et des initiatives tangibles et salutaires notre passion pour le royaume des cieux. À ce sujet, je vous rappelle notre grande rencontre de la rentrée nommée « Réflexions et actions », qui se déroulera comme d'habitude au Moulin de l'Érol le deuxième week-end de septembre, du 9 au 11 septembre. Cette rencontre a pour but de rassembler les responsables des départements de nos Églises, départements de jeunesse bien sûr, et ils en ont l'habitude, mais aussi les autres départements de la vie d'Église. Particularité cette année, vous pourrez suivre le temps de prédication en direct dans vos communautés afin de partager ce temps et de nous connecter entre ceux qui seront présents au Moulin de l'Érol et vous qui pourrez le suivre dans vos communautés. C'est un moment tout particulier pour commencer ensemble l'année ecclésiale dans la prière et la reconsécration. C'est un moment essentiel pour ne pas partir en ordre dispersé, mais que tous les responsables des communautés adoptent un projet commun qui fédère les énergies disponibles. J'ai aussi le plaisir de vous inviter à aller regarder sur le site de la Fédération les mutations pastorales décidées après l'Assemblée, ainsi que la liste des équipes qui iront renforcer les responsables de pôles et de départements nommés pendant l'Assemblée. Je signale simplement que nous accueillerons quatre et pas trois nouveaux collègues pasteurs à la rentrée. Si vous connaissez déjà le nom de Rose, Mélen et Liscard qui sera stagiaire dans le grenoblois, René Foltz qui sera stagiaire à Valence et Neuvin Sinundun qui sera pasteur des églises du Genevois et de Gex, nous souhaitons aussi la bienvenue au pasteur Franck Rakotozafi qui sera pasteur des églises du Léman et du Salève. Prions pour l'installation de ces nouveaux pasteurs et pour les communautés qui auront le plaisir de les accueillir et de collaborer avec eux. Nous prions aussi pour l'équipe de la Conférence générale et celle de notre division qui ont été reconduites lors de la dernière Conférence générale qui a eu lieu à Saint-Louis. Nous partageons avec eux le sens d'une mission globale portée par chaque membre de notre grande famille mondiale. Nous partageons la joie d'annoncer la proximité du retour du Christ et de vivre authentiquement notre belle identité d'adventiste du septième jour. Et nous partageons la reconnaissance due à nos pionniers et particulièrement à Ellen White pour son apport équilibré et pacifiant tant dans la vie du croyant que dans sa conception de la mission. Je partage avec vous cette très belle parole qui conclut son ouvrage La tragédie des siècles, page 737. De l'atome le plus imperceptible au monde les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange un cantique d'allégresse proclapement que Dieu est amour. Ce chant complète la constatation du centurion romain au pied de la croix qui dit « Assurément, cet homme est le Fils de Dieu ». Amen.